ok alors on va commencer par l'accueil des nouveaux donc voilà je vois qu'il y a des nouveaux participants à cette agora, donc moi je ne vous force pas la main mais si il y a des personnes qui ne sont jamais présentées, qui veulent se présenter aux autres par exemple Franck, est-ce que ça vous dit de faire une petite présentation ? oui ? super, j'active votre micro Franck vous voyez c'est bon oui c'est bon, on vous entend ? oui, bonsoir donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Franck je suis intéressé par harmonica depuis un petit moment je n'avais acheté un harmonica il y a quelques années mais je n'avais pas eu l'occasion de l'essayer et puis là j'ai envie de me lancer donc par contre je ne connais rien du tout en musique j'aime la musique mais je ne suis pas musicien je n'ai pas de rythme et je suis vraiment ultra novice donc je voulais déjà savoir si s'il est possible pour moi d'acquérir quelque chose ou si ça va être compliqué merci déjà de votre présentation alors moi j'ai envie de dire si vous ne connaissez rien en musique mais que vous aimez la musique vous êtes intéressé par l'harmonica vous êtes bien au-dessus de l'école parce que c'est justement le but de cette école enfin je ne m'adresse pas qu'aux grands débutants je m'adresse à tout le monde mais 80 ou 90% des élèves de l'école sont ou ont été débutants et alors moi je le dis souvent mais j'ai une vraie passion pour l'apprentissage évidemment pour l'enseignement je ne serai pas là à vous parler ce soir mais aussi surtout pour les débutants parce que pour moi je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir quelqu'un en face de soi qui me dit j'ai vraiment envie d'apprendre un petit instrument je suis vraiment passionné par la musique je ne connais rien et voilà c'est un rêve et j'ai envie de rappeler ce rêve moi c'est impressionnant donc je fais tout tout ce que je peux pour vous aider à apprendre à ce moment et voilà donc si si vous avez besoin d'être rassuré sur le sur le comment le fait qu'on puisse commencer du zéro absolu c'est à dire vous n'avez aucune horaire musicale aucun sens technique aucune mentale vous ne connaissez rien d'instrument vous ne savez même pas de quoi il était en fait il y a d'autres personnes ici qui étaient peut-être dans le même cas que vous et qui pourraient peut-être apporter je ne sais pas si vous avez la possibilité si vous voulez apporter votre témoignage simplement pour vous présenter en deux mots puis rassurer Franck sur le fait qu'on peut effectivement commencer commencer ici et progresser merci en tout cas Franck de votre présentation je donne la parole à Gérard pour lever la main voilà on sort Gérard votre micro est activé donc je m'entendais vous entendez ? est-ce que vous m'entendez là ? oui ça c'est bon ah voilà donc je voulais répondre à Franck moi j'ai débuté l'harmonica il y a 6 ans et lorsque j'ai commencé je n'avais aucune notion en musique en rythme donc et puis j'ai appris petit à petit pas après pas et puis ça se fait ça se fait il faut simplement y mettre de la volonté et puis le faire avec envie et avec plaisir et puis ça vient tout à fait ça vient voilà et bon je voulais apporter ce témoignage là parce que moi c'est mon cas je ne savais pas commencer il y a 6 ans dans l'école mais déjà c'est pas possible voilà parce qu'il y a 6 ans l'école n'existait pas mais c'est vrai bon pardon non il n'y a pas d'école il n'y a pas tout seul oui oui d'accord c'est bien merci de ce témoignage effectivement on peut effectivement apprendre c'est pas c'est vrai que comme dit Gérard je pense que c'est un peu ça l'idée c'est que c'est quand même pas l'instrument le plus difficile au monde alors je ne dis pas que les instruments difficiles on ne peut pas apprendre à les jouer il y a les jouer évidemment mais on peut apprendre à tout âge mais si on a vraiment l'envie qu'on a une bonne pédagogie et qu'on en fait un peu chaque jour il n'y a pas de raison de ne pas réussir mais c'est vrai qu'il y a des instruments qui sont quand même beaucoup plus difficiles enfin vous verrez de toute façon et je pense que peut-être que d'autres ici vont témoigner mais c'est vrai que vous pouvez déjà faire des choses très sympas dès les premières heures dès le tout premier mois vous pouvez commencer à jouer des morceaux alors que si vous entamiez le violon par exemple avant de faire une note juste c'est trois ans de pratique quoi donc un mois d'harmonica trois ans de pratique au violon moi j'ai eu l'occasion quand j'ai démarré la musique j'ai commencé par le fait puis après je me suis mis au piano vous en avez un derrière moi et le premier concert que j'avais fait j'avais 11 ans et j'accompagnais une violoniste et donc moi c'était ma toute première année de piano et je pensais que j'accompagnerais une toute première année de violon bah non elle avait déjà trois ans de violon parce qu'avant de commencer à faire un morceau qui sonne juste c'est trois ans minimum donc c'est assez frustrant comme instant j'ai une amie qui a fini le conservatoire en violoncelle il y a quelques années qui m'a dit ça y est enfin je peux vraiment jouer bah voilà je connais vraiment mon instrument je peux vraiment me faire plaisir à la fête de 13 ans de violoncelle donc c'est alors je dis pas qu'on est incapable de jouer quoi que ce soit avant les 13 ans de violoncelle mais enfin pour avoir vraiment un bon niveau à niveau professionnel c'est 13 ans de pratique bon alors à Manica il n'y a quand même pas besoin d'y passer autant d'années évidemment plus on passe du temps plus on progresse et plus on joue bien je suis vraiment voilà en tout cas merci Gérard pour ce petit témoignage est-ce qu'il y a une autre oh là pardon je vais juste couper le micro est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a commencé dans l'école en tant que débutant et qui voudrait rassurer Franck si quelqu'un veut bien se manifester pour personne donc ah Eric peut-être alors Eric Eric témoigne beaucoup merci Eric bonsoir oui en ce moment c'est la période oui oui ben moi c'est pareil j'ai commencé l'harmonica je n'y connaissais rien et je pense que je pense que si on veut arriver à faire quelque chose il faut vraiment avoir envie je pense que c'est la seule chose c'est la motivation et si on a la motivation quelque part ça vient tout seul derrière et bon comme je disais avec les cours avec les cours qu'on a c'est vraiment il suffit de je dirais il suffit de suivre à la lettre ce qu'il y a de marqué et ça vient il faut il faut il ne faut même pas se poser de questions c'est c'est un peu naturel si on a envie on y arrive enfin on y arrive oui on y arrive mais bon il faut bosser un peu aussi mais enfin c'est important ce que tu dis c'est important ce que tu dis Eric parce que attends par contre j'ai un peu d'écho je vais couper ton micro pendant que je parle voilà en fait vous voyez ce que dit Eric c'est très important c'est à dire il faut effectivement avoir l'envie puis se faire plaisir et quand Eric dit ne pas se poser des questions je pense que je comprends ce que dit Eric mais ça ne veut pas dire je fais un truc bon je ne comprends rien mais je ne me pose pas de questions ce n'est pas ça du tout c'est simplement se dire parce que c'est une question qu'on me pose souvent mais dans combien de temps je saurais faire ça dans combien de temps je serais capable de jouer ceci c'est là mais voilà il ne faut pas trop trop se mettre martel en tête se dire oh là là ça je n'ai pas réussi à le faire dans combien de temps je saurais le faire il ne me reste pas beaucoup d'années à vivre certains me disent ça franchement moi je suis très vieux j'ai 85 ans voilà et j'aimerais bien bon mais il ne faut pas trop effectivement se poser des questions parce que si on se met ces questions-là dans la tête en fait on n'avance pas parce qu'on se compare toujours on se dit oh là là mon Dieu je n'ai pas réussi à faire ça bon ça ok ça j'ai réussi mais oh là là j'ai mis du temps là est-ce que je vais mettre du temps etc il ne faut pas trop se poser ce genre de questions moi j'ai une élève qui a stagné pendant des années à chaque fois j'ai l'impression de lui faire des leçons de morale c'était un peu bon ce n'était pas le plus sympa pour moi ni pour elle qui chaque fois à chaque séance me disait ah là là j'ai entendu un musicien voilà il a 16 ans il joue comme un dieu et moi j'ai 50-65 ans et je ne joue pas aussi bien voilà donc oh quel dommage si j'avais commencé avant oui bon ben voilà on va en faire le passé arrête de te poser des questions là-dessus vas-y travaille et quand elle travaillait elle faisait vraiment de très bons morceaux elle jouait en concert dans mes concerts d'élèves etc il ne faut pas trop trop se mettre mertel en tête il faut simplement il faut avoir confiance en un prof alors moi ou quelqu'un d'autre mais enfin en tout cas faire une pédagogie à la fois avoir confiance et puis il y a aussi d'autres élèves ici qui peuvent jouer aussi des morceaux pour montrer que c'est possible quoi et après je sais que certains se disent bah ouais les autres y arrivent mais moi bon franchement je n'y connais rien j'ai aucune oreille et puis voilà je connais tout ça mais il n'y a pas de raison enfin je veux dire si enfin c'est à moins de vraiment avoir un handicap physique et encore et encore moi je j'ai pour preuve ça je peux en parler parce que alors il y a l'anecdote que Greg Slap m'a raconté Greg Slap qui était mon ancien professeur de la Dharmonica enfin un de mes anciens professeur qui jouait avec John Dalyde maintenant et qui pendant un temps avec Jean-Jacques Milteau faisait des interventions dans les hôpitaux pour apprendre aux enfants asthmatiques à jouer de la Dharmonica donc les gamins ils n'avaient pas non plus de culture ni de rhaï ni quoi que ce soit et en plus ils n'avaient même pas ils ne pouvaient même pas parler tellement ils avaient de problèmes d'as qu'ils jouaient de la Dharmonica donc comme quoi tout le monde peut y arriver moi j'ai même donné des cours d'harmonica à un élève qui était tétraplégique et aveugle donc Malmary le pauvre donc franchement c'était vraiment très dur pour lui on a réussi quand même à trouver un moyen alors évidemment évidemment pas en vidéo c'était trop compliqué pour lui quoi qu'il servait quand même de l'informatique mais avec avec le son etc la voix le guidait dans ses mouvements etc mais je l'avais en face et je devais lui toucher le muscle de visage etc pour lui montrer les positions et comme il avait vraiment il y avait des mouvements qui étaient vraiment pas faciles on était obligé de l'attacher la tête sur la cuite-tête avec un bandeau c'était vraiment quelque chose de mais il avait une envie folle de jouer de jouer l'harmonica et il voulait jouer Michel des Beatles Michel ben voilà ce morceau là et on a réussi voilà il a réussi à le jouer quoi et je me dis waouh si lui il y arrive il n'y a pas de raison les autres n'y arrivent pas alors je ne dis pas ça pour remettre la pression évidemment mais vraiment il faut avoir confiance et surtout ben voilà en faire un peu chaque jour parce que ça c'est quand même la clé et puis se faire plaisir quoi et si Eric il faut rajouter quelque chose oui oui je dis ne pas se poser de questions c'est pas tout à fait ça mais plutôt ne pas se donner d'ultimatum parce que je me suis retrouvé notamment quand j'ai attaqué les altérations je me suis dit il faut que j'arrive aux altérations la fin de la semaine je dois faire une altération et puis je n'y arrivais pas et puis ça m'a énervé et puis je n'y arrivais pas et ça m'énervait et puis du coup j'ai arrêté j'ai arrêté presque un mois parce que je me suis dit jamais j'y arriverai c'est pas possible et du coup je me suis dit il faut quand même que je m'y remette parce que j'avais vraiment envie de jouer de l'harmonica et du coup je m'y remis et j'ai essayé les altérations et puis des fois la journée j'emmenais mon harmonica je m'achouillais enfin c'est pas bien le mot m'achouillais mais j'essayais toujours et d'un seul coup j'ai eu une altération qui est sortie et en me rendant compte de ça je me suis dit ben voilà ça c'est une position et après les autres c'est toutes les autres altérations sont sorties sont sorties après très rapidement et c'est vrai qu'il ne faut pas trop se donner du ultimatum parce qu'après on se décourage et ça c'est une fois qu'on est découragé il faut vraiment se rebooster pour reprendre donc voilà juste une petite précision pour reprendre je ne sais pas si vous connaissez les altérations en fait l'idée c'est que quand on souffle dans une ouverture de l'instrument on a une note quand on inspire on a une autre et en fait on a des notes qui ne sont pas dans le manuel mais qu'on peut obtenir avec une certaine position de langue par exemple ça c'est une altération donc c'est des notes en fait effectivement qui ne sont pas faciles à comprendre ce n'est pas que ce soit si difficile à jouer évidemment c'est plus difficile que jouer des notes soufflées et aspirées puisqu'un enfant d'un an et demi on peut faire ça il y a un an et demi parce que j'ai mon neveu qui j'ai fait souffler dans un harmonique ah ça y est il s'est soufflé dans un harmonique on a un nouvel élève il y a un an et demi donc c'est pas trop du moment qu'on s'est soufflé aspiré il y a un peu plus de mal mais souffler c'est possible bon mais évidemment les altérations c'est un peu plus difficile mais c'est surtout qu'il faut imaginer tout ce qu'on fait dans la bouche etc donc il y a des cours là-dessus il y a des vidéos où j'explique absolument toutes les positions etc mais après entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas évidente au début donc moi je dis souvent c'est la pire d'achoppement des harmonicistes parce que c'est là où la plupart on n'est pas un peu assidus se découragent en disant j'y arriverai jamais moi aussi je me suis du même chose qu'Eric quand j'ai démarré l'harmonica je me dis finalement j'ai récouté une vidéo je me dis ah quand même c'est quand même dommage j'aimerais bien savoir je vais comme ça puis on s'y remet et puis à force effectivement on se dit bon allez de toute façon ce n'est pas un concours la musique donc je me suis dit bon je sais que l'exit concours de musique mais moi c'est pas tellement enfin je n'ai pas envie de faire des concours de musique mais l'idée c'est ça ce n'est pas un concours je rêverai quand j'y arriverai puis un peu comme Eric à un moment donné ça a commencé à sortir je me suis dit je suis capable d'y arriver moi c'est sorti quand même j'avais essayé un peu tout seul quand même et franchement je n'y arrivais pas du tout je n'en ai rien du tout et j'ai pris un cours avec un prof qui m'a dit écoute c'est simple les difficultés à l'harmonica soit tu vas y arriver dans 6 ans ah oui soit dans 6 mois bon soit dans 6 semaines bon soit dans 6 heures bon soit dans 6 minutes ah et j'ai joué ma première altération en 6 minutes et je lui ai dit c'est possible c'était loin d'être hostile d'être juste etc mais c'était possible et je me suis dit ben voilà si j'ai capable de le faire au moins une fois je serai capable de le refaire et puis on verra on verra quand je le ferai et puis effectivement quand ça se déclenche souvent c'est ça la progression à l'harmonica c'est qu'on ne progresse pas beaucoup on franchit un palier d'un coup c'est bien qu'est-ce qui m'est arrivé là et puis après ça stagne ça stagne pas mais ça avance un tout petit peu boum ça remonte dans ce coup il faut se faire confiance merci Eric de ton témoignage Alain tu voulais ajouter quelque chose ouais ce que je tenais à dire par rapport à ce que de lire Eric là effectivement il ne faut pas se décourager parce que je me rappelle qu'au début de la formation les cercles des marins d'eau douce j'avais un souci avec le trou 2 et 3 et je soupçonnais mon harmonica qui avait un défaut et en fin de compte tu m'as bien guidé parce que Franck il faut savoir que Bertrand il est toujours là c'est-à-dire que si à un moment donné pas la nuit si vous paniquez il est toujours là et tout d'un coup on reçoit une avalanche de mails de sa part en disant va voir telle vidéo va voir ci va voir ça va voir ça et effectivement quand je suis allé voir toutes les vidéos qu'il m'avait données et bien j'ai pu me débarrasser de ce problème des trous 2 et 3 qui ont je sais j'étais pas le seul à un moment donné quand je posais la question aussi à l'agora aussi c'est dur à sortir le 2 et le 3 on a du mal je sais pas si c'est le cas d'autres personnes ici présentes mais moi j'ai eu beaucoup de mal et puis grâce à tes vidéos après petit à petit voilà je peux pas dire que je les fasse bien comme il faut les notes encore mais c'est déjà beaucoup mieux quoi voilà ce que je tenais à dire et d'autre part je ne connais pas le solfège moi non plus voilà et je suis là depuis juillet 2016 donc je suis le cercle des marins d'eau douce et et puis je vais finir bientôt cette formation parce qu'il me tarde d'attaquer les altérations voilà donc le solfège bon je suis fâché un peu avec ça il le sait Bertrand mais bon avec la technique on arrive à jouer ok voilà on arrive à jouer quand même merci Alain de ton Alain exagère quand il parle d'avalanche de mails c'est pas exactement ça si c'est vrai c'est vrai que j'ai eu tendance à en envoyer beaucoup et c'est pour ça je vais en reparler tout à l'heure mais le fait de faire connaissance ensemble ça me permet de vraiment cibler où vous en êtes ce dont vous avez besoin et d'éviter donc vous avez trop trop d'emails ok bon bah super on a une super présentation de est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter aux autres ou Liam qu'on connait pas trop par exemple ou voilà je vais pas vous forcer la main c'est comme vous voulez c'est bon ok bonsoir Yves qui vient de nous rejoindre on voit pas là je sais pas si la caméra est mal réglée ou si c'est un peu sombre mais on voit pas tout à fait ah nous avons Didier qui vient d'arriver bonsoir Didier on en a la présentation de tout le monde de Didier donc si vous voulez vous présenter aux autres on vous connait pas encore très bien voilà donc c'est comme vous voulez comme vous le sentez nous avons du monde ce soir c'est bien bon je sais pas si Didier a branché ça ben voilà donc en tout cas bah tout de même tout à l'heure si vous voulez Didier si ça vous dit de vous de vous présenter aux autres ou pas dites oui ou non avec la tête je sais pas si Didier nous entend bon est-ce que vous m'entendez Didier bon peut-être pas ok bon enfin en tout cas bon ok on va arrêter là pour l'instant et enfin on continue évidemment notre déroulé donc il est-ce que en toute cette